Cette fois, il est déterminé. Jean-Louis Billon veut aller jusqu'au bout de sa candidature à l'élection présidentielle en 2025. Mais alors pourquoi s'est-il déclaré si tôt et que veut-il proposer aux Ivoiriens ? Jean-Louis Billon est l'invité de Droit dans les yeux. Jean-Louis Billon, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez, non pas chez vous, mais chez vos parents, la maison où vous avez grandi. Merci. Merci de nous recevoir chez vous et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, aux questions de cette info. Votre parole est rare, mais de moins en moins. Et en tout cas, elle est toujours attendue. Donc, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi, M. Billon, vous êtes-vous déclaré si tôt, par rapport à la date de l'élection présidentielle, dans la course à la présidence ? On peut dire que vous avez pris de l'élan, là. Oui. Comme dit la fable, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je pense partir à point. Et puis, il faut arrêter l'hypocrisie de dire, on va se déclarer au dernier moment, nous sommes des acteurs politiques, on sait très bien lire nos mouvements, nos actions. Et c'est un secret pour personne que j'ai cette ambition-là. Donc, autant le dire. Je pense que tous les acteurs politiques qui y sont allés, que ce soit le président actuel, les présidents précédents, tous les Ivoiriens savaient pertinemment, avant qu'ils fassent une déclaration de candidature, qu'ils allaient être candidats un jour. Donc, il faut arrêter d'être hypocrite et dire la vérité aux Ivoiriens. J'ai une ambition pour la Côte d'Ivoire, je le dis et je l'affirme. Alors, nous allons exactement essayer de la mesurer et de faire comprendre ce que vous avez en tête. Mais j'imagine que vous avez analysé les raisons de l'échec de votre première tentative, puisque vous ne vous étiez pas finalement déclaré. Pourquoi n'avez-vous pas été au bout en 2020 ? Parce qu'en 2020, tout simplement, j'attendais la décision du président de notre parti, qui disait, moi je me déterminerai au dernier moment, et si jamais j'y vais, à ce moment-là, étant président du parti, on se mettait tous derrière lui. Et c'est ce que j'ai fait, en réalité. Mais déjà, beaucoup attendaient une candidature, mais je n'ai pas déclaré de candidature à ce moment-là. Et pourquoi 2025, à votre avis, serait différente alors, dans ce cas-là ? Tout simplement parce que l'ensemble des acteurs arrivent au terme de leur carrière politique. Et il est grand temps, maintenant, de faire place à une nouvelle génération. Et je fais partie de cette nouvelle génération. Je ne vais pas laisser le temps passer et attendre que je sois trop vieux pour y aller non plus. C'est maintenant que je suis dans la force de l'âge pour pouvoir travailler et assumer une fonction aussi importante. Et c'est pour ça que je vais maintenant. Donc, puisque vous parlez de M. Bédié, cette fois-ci, tout ne dépendra pas de la position de M. Bédié, si je comprends bien. Non, de toutes les façons, je ne pense pas, cette fois-ci, que le président Bédié ait même envie d'y aller. Vous pensez pouvoir l'amener alors à soutenir votre candidature ? Oui, je pense, oui, bien sûr. Je pense pouvoir amener l'ensemble de mon parti à soutenir ma candidature. Et vous pensez que cette fois-ci, il n'y raille pas ? Oui. Ou vous le savez ? Je pense, je le sais, je le souhaite. Pareillement pour le président Ouattara et pareillement pour le président Babaut. Donc, on ne peut pas imaginer une candidature Billon hors PDCI, en candidature indépendante. Je suis PDCI. Donc, de toutes les façons, c'est un PDCI qui sera aux élections. Certains Ivoiriens trouvent Jean-Louis Billon quelquefois un petit moré, quelquefois velléitaire, voire pas très clair sur son parcours politique. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les rassurer ? Pourtant, mon parcours politique a toujours été très clair. Mon ambition, je pense que ceux qui me connaissent la connaissent depuis longtemps. Et je n'ai eu la carte que d'un seul parti politique, le PDCI-RDA. Et mes positions n'ont pas varié d'un régime à l'autre. Lorsque j'ai dit qu'une chose était bonne à un moment donné, elle reste bonne. Lorsqu'une chose est mauvaise, quel que soit le régime, j'ai dit que cette chose était mauvaise. Quand les régimes se succèdent et prennent les mêmes décisions, ça reste mauvais. Mais est-ce que ce n'est pas vos étiquettes qui ont pu varier quand vous avez été élu dans le handbol à la présidence de la région ? Mais nous étions dans une alliance politique qui était le RHDP. Donc, ça ne posait aucun problème. Depuis que nous ne nous sommes plus avec le RHDP, Je suis un opposant. D'accord. Le premier obstacle qu'il faudra franchir, vous venez de l'évoquer un peu, c'est le PDCI. C'est-à-dire que pour être le candidat du PDCI, comment est-ce que vous comptez vous y prendre ? Parce que, bien évidemment, on peut supposer qu'il y aura d'autres ambitions qui vont s'exprimer à l'intérieur. Je ne vais pas vous dévoiler toute la stratégie d'aujourd'hui. Mais bon, je pense que les militants et surtout les militants de base connaissent mon engagement, savent ma détermination et c'est de ça qu'ils ont besoin, de quelqu'un qui est constant, quelqu'un qui a toujours défendu le PDCI. Il y en a d'autres qui étaient parmi nous et qui sont partis complètement aujourd'hui. Cette détermination, elle s'est aussi affirmée lorsqu'il s'est agi de gagner en étant PDCI dans une zone nord où le parti au pouvoir s'était promis de conquérir l'ensemble des circonscriptions en disant que c'est leur bastion. Et je rappelle que vous êtes député de Dabacala. Il n'y a pas de bastion. Vous êtes député de Dabacala. Exactement. Très bien. Laurent Gbagbo, lui, il a déjà été investi par son parti, le PPA-CI, pour 2025. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire ? Puisque vous avez dit pour M. Bédié qu'il fallait passer la main. Je pense que pour M. Babo également et pour M. Ouattara également. Le pouvoir, c'est une question de génération également. J'aime bien donner l'exemple d'un nouveau logiciel en disant que vous avez une architecture d'un téléphone, par exemple, avec des mises à jour possibles. À un moment donné, l'architecture présente ne peut plus être mise à jour. Eh bien, ça fait 30 ans, voire plus, que les Ivoiriens vivent le même film et le remake du même film avec les mêmes acteurs. Eh bien, on peut faire un autre film avec d'autres acteurs. Est-ce que vous pensez que c'est une des conditions pour une élection apaisée en 2025 ? Honnêtement, oui. Les risques de dérapage seraient plus importants si ces trois-là continuaient ? Il y aura même un désintérêt total de la vie politique et les Ivoiriens ne vont même plus s'intéresser à leur leader politique. Il faut un nouveau logiciel, pas seulement en âge, il ne faut pas voir que l'âge soit si mauvais que ça, mais c'est en vision, en gouvernance, en projet de société, quelque chose de complètement novateur. Il faut qu'on ouvre un nouveau chapitre pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous soutiendriez, donc, dans ce cas, en tant que député, la proposition de loi du député indépendant à Salé Thiemoko sur la limitation de l'âge des candidats ? Ou est-ce que ce n'est pas nécessaire ? Alors, à partir du moment où nous avons des acteurs politiques qui ont du mal à partir, il faudrait les contraindre à partir. Et la Constitution de 2000 avait mis une limitation. On l'a fait sauter, dernièrement, avec la Constitution de 2016. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne chose. Donc, oui, moi, je voterai pour la limitation d'âge. Vous savez, il y a une femme... Est-ce que cette loi va être présentée au Parlement, finalement, puisqu'elle est issue d'une initiative parlementaire ? Donc, le calendrier, on ne le maîtrise pas vraiment. Non, mais elle finira par arriver. Elle finira par arriver. Et il y a une femme à Kotolo, dans un village à 5 km de Davakala, qui m'a demandé « Mais quel métier faites-vous ? » Et vous ne vous fatiguez pas. Je dis « Je ne comprends pas pourquoi vous me posez cette question. » Et elle me répond « Vous savez, moi, mon mari était fonctionnaire et on l'a mis à la retraite. Mais le président de la République, ce n'est pas le patron de tous les fonctionnaires. » C'est bien dit. Qu'est-ce que vous voulez répondre à cela ? Donc, oui, il faut un âge de retraite politique. Nous sommes dans un pays extrêmement jeune. Et à un moment donné, il faut qu'on laisse la place pour que les jeunes aussi s'affirment, travaillent. Parce que si on restait tous à nos postes, il n'y aurait pas de poste pour les jeunes. Alors, il y a un deuxième obstacle concernant le PDCI, c'est que ce parti n'a plus la surface territoriale ou l'implantation territoriale qui lui permettrait de gagner seul. Est-ce que vous êtes dans l'optique d'envisager des alliances de circonstances, on va dire, pour gagner ? C'est possible, au deuxième tour. Mais je pense que le PDCI, contrairement à ce que beaucoup croient, est encore bien implanté sur l'ensemble du territoire. Vous pensez vraiment ça ? Oui, vraiment. Vous pouvez partir dans n'importe quelle circonstitution du Nord. Ils ont encore en mémoire le PDCI. Il y a toujours des militants PDCI. et qui disent, vous voyez, on a fait tous les essais aujourd'hui avec les autres partis politiques et celui qui nous a le plus offert, ça reste le PDCI. Et aussi tous les essais d'alliances qui n'ont jamais trop perduré. Les alliances politiques pour des élections. Oui, les alliances politiques ne durent jamais. C'est ça. C'est comme ça. Donc, il faudra s'appuyer sur un parti assez puissant pour pouvoir emporter le morceau. Bon, vous dites, il y a essentiellement trois parties. Le PDCI, il y a le RHDP et il y a le PPACI. Le FPI, ce qu'il en reste, n'a plus vraiment d'assises. Et puis, les autres ont littéralement disparu. Au fond, si je comprends bien, quel est le sens de votre candidature ? C'est, on change d'époque ? On change d'air ? Non, on ne change pas que d'époque. On change de gouvernance. Qu'est-ce que vous voulez proposer fondamentalement ? Après, nous entrerons plus dans le détail, mais globalement, qu'est-ce que vous voulez proposer aux Ivoiriens ? Quelle est votre vision de la Côte d'Ivoire ? Une Côte d'Ivoire beaucoup plus moderne. Je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas encore rentrée dans le XXIe siècle. Plus de démocratie, plus de liberté, plus d'entreprise, savoir bâtir une économie. Parce que là, quand j'observe le RHDP dans son programme, il n'y a pas véritablement de plan stratégique. Il n'y a pas de cohérence d'un plan stratégique qui peut définir la Côte d'Ivoire économiquement et socialement. Donc, votre idée, c'est de passer à une phase, j'allais dire, d'une Côte d'Ivoire de son temps, d'une Côte d'Ivoire performante ? Moi, je connais le potentiel de la Côte d'Ivoire. De ce pays, oui. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est seulement à 15% de ce que l'on peut faire. Moi, j'en suis conscient et j'ai confiance en moi, en ma capacité de gérer une Côte d'Ivoire nettement plus performante. Vous avez été ministre de M. Ouattara pendant cinq ans. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui vous sépare de lui sur le plan du contenu ? Parce que vous avez globalement quand même la même vision de la politique. Alors, est-ce que c'est une question de méthode, une question de priorité ? Vous savez, c'est pour ça qu'il faut arriver à changer de logiciel à un moment donné. Le président Ouattara, que je connais bien, honnêtement, c'est un monsieur qui est un bosseur, qui comprend très bien les enjeux et tout ça. Mais il n'a pas eu forcément l'équipe dans son premier cercle, dans son deuxième cercle, qui a la capabilité de mener la Côte d'Ivoire là où on souhaiterait qu'elle arrive. Et c'est ça les travers, malheureusement, de la politique, c'est que vous faites avec l'équipe que vous avez. Donc, il est fidèle en amitié, il a conservé beaucoup de personnes à ses côtés, mais ces personnes ne lui rendent pas forcément service. Je le dis en toute honnêteté. Comment est-ce que vous pourriez, vous, le faire différemment ? Vous pensez que vous avez à disposition, au sein du PDCI, une équipe plus performante ? Certainement. Pourquoi ? Écoutez, qu'est-ce que le RHDP passe son temps à faire ? A débaucher des cadres au niveau du PDCI. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de ses ressources humaines. Les cadres militants du PDCI, je peux vous dire qu'ils ont été bien formés depuis une époque, ou même aujourd'hui, et ils sont prêts à tenir la Côte d'Ivoire. Si je vous demandais de me dire quels sont les plus grands mérites du président Ouattara, c'est sa vision, sa compréhension des problèmes ? D'abord, c'est un bosseur, je le dis. Il comprend bien les enjeux. C'est quelqu'un de déterminé, de fidèle en amitié. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui pêche, à votre avis ? C'est vraiment l'entourage ? Non, il n'y a pas que ça. Vous savez, nous, on est attaché au PDCI. Le PDCI RDA, c'est le parti fondateur de la Côte d'Ivoire. Pour nous, c'était impensable de voir le PDCI disparaître. Donc déjà, on aurait pu s'accorder sur beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas le problème. Mais voir le PDCI disparaître, non. Ils ont accepté, eux, que le RDR disparaisse. Mais ça, c'est eux. Le premier qui a prononcé le mot, l'idée d'un parti commun ou unique, c'est quand même le président Bédier. Et puis, il en a présidé toutes les étapes. C'était lui qui était le patron des commissions qui travaillait sur cette fusion. Je pense qu'ils savaient où ils allaient, non ? Dans notre entendement, le parti unifié existait déjà. C'était le PDCI. Les autres partis, à l'exception du FPI de l'époque, sont venus du PDCI. Donc, s'il n'y a plus de problème entre nous, qu'ils reviennent tous au PDCI. Et nous avions notre parti unifié. Dans votre entendement, mais il y a quelque chose... Dans l'entendement de l'ensemble... Il y a quelquefois des évidences qu'il vaut mieux dire, parce que quand on reste dans le non-dit, on voit où ça mène. Oui, mais pour nous, c'était évident. C'est ça. Maintenant, croyez-moi, nous l'avons suffisamment affirmé. Donc, tout le monde le sait. OK. Nous faisons une cortopause pour laisser la place au journal. Et nous nous retrouvons juste après. Retour sur le plateau de Droit dans les yeux. Nous sommes avec M. Jean-Louis Billon. Alors, M. Billon, plaçons-nous dans l'hypothèse heureuse pour vous, où vous emportez cette élection de 2025. Quelles seraient vos priorités en tant que président ? Et que feriez-vous différemment de l'équipe qui est aujourd'hui en place ? D'abord, une Côte d'Ivoire beaucoup plus unie, où aucun Ivoirien ne se sentira exclu du processus de développement du pays. Je pense qu'il y a des régions entières où des personnes qui se pensent aujourd'hui exclues et ne pas participer au processus. Que vous soyez de tel ou tel parti, de telle ou telle ethnie, de telle ou telle religion, avec Jean-Louis Billon, tout le monde sera pris en compte. Ce n'est pas parce que vous êtes d'un parti politique ou que vous avez affiché une opinion politique différente de la mienne, que vous serez sanctionné. Le tabouret ne vous sera pas enlevé parce que vous avez exprimé une opinion différente. C'est une Côte d'Ivoire plus juste. La surpolitisation de la vie sociale en Côte d'Ivoire a malheureusement fait beaucoup de torts à l'unité nationale. Alors vous êtes un entrepreneur à la base, un dirigeant du groupe Sivka, le groupe qui a été fondé par votre père, avant même peut-être d'être un homme politique. Et puis vous avez été aussi président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire pendant une dizaine d'années. En quoi ce parcours d'entrepreneur, d'industriel, marque-t-il votre manière de faire de la politique et de regarder et d'aborder les problèmes ? D'abord dans la gouvernance, dans la gestion, en temps difficile et en temps facile, et également dans la prévision par rapport au futur. Je travaille sur la pérennité. Il faut préserver les acquis et avoir des perspectives. Il faut donner des perspectives aux jeunes. Aujourd'hui, un jeune qui sort de l'école se pose beaucoup de questions sur son avenir. Mais à partir du moment où vous avez su bâtir un ensemble économique cohérent, vous avez donné des perspectives à ce jeune. À votre avis, qu'est-ce que les Ivoiriens attendent d'un président de la République ? Quel président vous-même seriez-vous ? Un président à l'écoute et proche du peuple. Comment on fait ça ? Parce que quand on est dans un palais présidentiel, forcément ça éloigne. Vous savez, par exemple, 90% du temps, je conduis ma propre voiture. Que ce soit en ville, sur les routes, sur les pistes, je conduis ma propre voiture. Tout ce qui se passe autour de moi, je regarde, j'écoute, j'observe, j'analyse, et je suis formaté pour chaque fois avoir une analyse et une proposition en face. Et le fait d'être venu à la politique alors que vous avez une activité et de ne pas avoir été, j'allais dire, un professionnel de la politique toute votre vie, ça vous permet d'aborder les choses différemment ? Oui, bien sûr. Déjà, les enjeux économiques et sociaux, moi je les vis tous les jours. Et quand vous avez affaire à des travailleurs... Je rappelle que Sivka, c'est un très gros employeur, c'est peut-être le plus gros employeur de Côte d'Ivoire. Et quand vous avez affaire à des travailleurs, à des employés, vous touchez du doigt leur quotidien. Et en politique, vous devez... Trop souvent, on oublie le quotidien des Ivoiriens. Ils ont besoin de se loger, de se nourrir, de se vêtir, de se transporter, de s'éduquer, d'éduquer leurs enfants, de se divertir. Donc, tout dans un environnement de sécurité. Et tout ça, le politique semble l'oublier. Mais quand je dis semble l'oublier, c'est une réalité. Semble l'oublier, vous voulez dire une fois dans les palais nationaux ? Une fois dans les palais nationaux, oui. Une fois dans les palais nationaux ou même dans un ministère. il faut penser au quotidien des Ivoiriens. Il faut penser à leurs souhaits, à leurs attentes. Il y a trop de jeunes, malheureusement, en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, mais en Côte d'Ivoire en particulier, qui vont, à l'étranger, trouver réponse à leurs attentes. Tout simplement parce que ils ne trouvent pas de réponse ici. Et les jeunes Ivoiriens ou Africains ne sont pas différents de ceux du reste du monde. On aspire tous à avoir une belle démocratie. On aspire tous à avoir un logement, un travail, pouvoir élever une famille. Ils ne sont pas différents. Prenons quelques dossiers, justement, pour voir un peu comment vous voyez les choses. Le social et la santé, d'abord. Vous avez récemment mis en cause la couverture maladie universelle, la CMU, comme étant non-efficiente. Et on vous a vu, récemment, brandir votre carte CMU dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Alors, au-delà de l'image un peu frappante, qu'est-ce que vous vouliez dire ? D'abord, il faut rappeler que c'était lors d'un débat à l'Assemblée nationale. Donc, ce n'était pas quelque chose que j'ai voulu faire en ville pour marquer le coup. Donc, nous étions dans un débat entre députés et moi, j'ai brandi ma carte. en disant, mais... À quoi sert-elle ? Elle ne sert pas aujourd'hui parce que le système ne fonctionne pas. Vous pouvez expliquer ça ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Les pharmaciens vous disent que ça ne fonctionne pas. Les médecins vous disent que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai présenté ma carte dans un hôpital. On m'a rionné littéralement. Peut-être qu'à Abidjan, ça marche, mais ici, ça ne marche pas. Bon, c'est une carte nationale. Il n'est pas dit qu'elle doit marcher qu'à Abidjan. Quand on dit marche, ça veut dire quoi ? Ça voudrait dire qu'on ne paye pas ou qu'on paye moins ou que l'assurance prend en compte ? L'assurance prend en compte, donc la CMU prend en compte certains médicaments, certaines prestations à hauteur de 70%. Donc, vous devez payer 30%. Mais quand vous arrivez dans une pharmacie, ils étaient supposés avoir des stocks et ces stocks étaient inexistants. Alors, c'est intéressant parce que depuis ce buzz fait par cette histoire de CMU, il faut savoir que c'est peut-être passé une aperçue, mais l'ordre des pharmaciens a été convoqué par la direction de la CMU, ils ont revu le système, donc ça a servi à quelque chose. Une opposition, ça sert aussi à ça, à vous interpeller et à vous permettre, si vous écoutez l'opinion contraire, de vous corriger et de vous améliorer. C'est pour ça que c'est sain d'avoir une opposition dans un pays. Donc, au lieu de... Bon, je mets de côté toutes les attaques personnelles, ce n'était pas le sujet. Vous voulez parler du ministre en charge du dossier qui vous est un peu... Il y en avait d'autres, mais je pense que le malheureux, il avait un dossier difficile à défendre et c'est un avocat de formation et il n'a pas défendu la CMU. Il a attaqué Jean-Louis Nyon. Alors, autre sujet, vous êtes préoccupé parce que c'est souvent sur ces thèmes-là que vous intervenez, la lutte contre la pauvreté, l'alphabétisation, l'accès à l'eau. On vous a entendu cette année dénoncer la façon dont les actions de développement étaient réparties. Alors, pensez-vous que l'on puisse faire véritablement différemment et plus vite que ce qui est fait actuellement ? J'ai dit une chose, aucun Ivoirien ne doit se sentir exclu. Donc, vous devez pouvoir dialoguer avec les Ivoiriens, leur expliquer où vous voulez les amener, où vous voulez amener le pays, leur expliquer l'état des lieux exacts de la nation. S'il manque de l'eau dans mon département à Tabacala, il en manque aussi dans d'autres départements. Donc, dans une gestion équitable, vous ne venez pas procurer de l'eau qu'à un seul département. Mais regardez le problème dans son ensemble. Mais est-ce que vous pensez véritablement que les responsables en charge de ces dossiers au niveau du gouvernement ou de l'État sont dans l'idée d'avoir une gestion inéquitable de l'eau, par exemple ? Dans le vécu, oui. Dans le vécu, nous avons des problèmes qui ne sont pas résolus. Il y a des problèmes qui ne sont pas résolus. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que je ne pense pas qu'ils aient envie de ne pas le résoudre. En attendant, il n'y a rien qui se passe. Beaucoup de problèmes sont dénoncés, sont exprimés et il y a des choses que l'on fait qui ne sont pas urgents et qui pourraient permettre de faire quelque chose de plus urgent. Donc ça, ce sont des réalités. L'urgence, justement, concerne le bien-être des Ivoiriens d'abord. Cette notion d'équité que vous mettez beaucoup en avant, pour vous, c'est une manière de penser la gouvernance ? Oui, parce que je pense qu'un État est là pour assurer l'égalité des chances. ce n'est pas favoriser des intérêts particuliers, mais faire en sorte que chaque Ivoirien se dise « Dans mon pays, j'ai une chance de réussir si je la saisis et je ne serai pas discriminé pour telle et telle raison. » Il faut pouvoir garantir cette égalité des chances. C'est la raison pour laquelle vous devez faire plus pour les économiquement faibles que pour ceux qui sont nantis. S'il y a une justice, elle serait là de dire qu'il faut faire plus pour certains, mais simplement parce qu'ils sont plus faibles que pour ceux qui sont plus forts. Prenons un autre dossier, vous venez d'intervenir au patronat sur le thème de l'industrie. Dans le plan national du gouvernement, le plan national de développement 2021-2025, le gouvernement donne une priorité à l'industrialisation de l'économie, à la transformation des matières premières ici. C'est un sujet que vous connaissez bien, évidemment. Vous partagez cet objectif ? Oui, bien sûr. Mais ? Mais après, qu'est-ce qu'on met en place pour que ce soit une réalité ? La méthode pourrait parvenir ne vous convient pas. Quand vous avez une fiscalité qui n'est pas incitative au développement industriel, quand vous avez une situation monopolistique au niveau du port, des ports, donc ça grève votre compétitivité, la compétitivité générale de l'économie ivoirienne n'est pas au rendez-vous. Quand vous avez des entreprises à qui on dit la pression fiscale n'est pas si forte alors qu'en réalité elle est extrêmement forte ? Et vous la vivez vous en tant que chef d'entreprise ? Bien sûr, on la vit. Le calcul se fait tout bêtement sur l'ensemble de la population alors que l'ensemble de la population n'est pas soumise à l'impôt de la même manière. Donc on dit oui, nous ne sommes qu'à 17%, on peut aller à 30%. Donc en réalité, vous avez des entreprises qui sont plus près des 60% que des 17%. Ah oui ? Voilà, ça c'est une réalité. Et après, il y a tout le système financier, l'État lui-même dans les mesures d'accompagnement, vous avez les terrains industriels et les zones industrielles qui sont mal pensées. On se compare souvent à d'autres pays africains alors qu'il faudrait se comparer à des pays qui sont compétitifs et qui ont fait cet exercice déjà. Et l'environnement des affaires a été quand même considérablement augmenté depuis 10 ans. Et d'ailleurs, dans les classements internationaux, la Côte d'Ivoire a monté pas mal d'échelons. On a progressé, mais on reste dans la moitié mauvaise du classement. Alors que d'autres pays africains sont dans la bonne moitié du classement. Et puis, je compare... Lequel par exemple ? Je pense à l'île Maurice par exemple, au Botswana. L'île Maurice, c'est un paradis fiscal. On ne peut pas transformer un pays comme la Côte d'Ivoire à zéro impôt. Il vaut mieux être dans un paradis fiscal que dans un enfer fiscal. S'il y a des paradis, c'est qu'il y a un enfer ailleurs. Donc, il faut regarder la performance. Comment construire les routes après, les hôpitaux et les écoles ? Et comment ils le font ? Ils ont des routes, ils ont des hôpitaux, ils construisent tout ça. Vous pensez que la Suisse vit sous un seuil de pauvreté ? C'est un des cinq pays au monde qui a les plus belles performances. Et tout le monde voit la Suisse comme un paradis fiscal. Donc, non, il ne faut pas penser paradis fiscal, il faut penser fiscal. Pour un Français, les États-Unis d'Amérique constituent un paradis fiscal. pour un Ivoirien, oui. On se dit que si on avait la fiscalité française, ce serait déjà pas mal. Oui, déjà, ce serait pas mal. D'accord. Il faut voir ce qu'il y a derrière la fiscalité aussi. C'est que quand vous payez des impôts et qu'en retour, vous avez des routes, vous avez une sécurité, vous avez un système de santé, vous avez un système éducatif, quand vous n'avez pas tout ça, vous vous dites... L'une des grandes préoccupations actuelles de la population, et d'ailleurs, c'est partout dans le monde, c'est évidemment le coût de l'énergie, l'inflation des produits de base dû à la pandémie de Covid et à la guerre en Ukraine. Que faut-il faire pour mieux protéger les Ivoiriens de ce point de vue-là ? Alors ? Parce que le gouvernement a fait des choses. Il subventionne considérablement l'essence qui est peut-être la moins chère de la sous-région. Il y a des prix plafonnés pour les produits de première nécessité. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? C'est en cela que le fait que nous n'ayons pas suffisamment d'industrie nous pénalise. Trop d'interdépendance et nous sommes obligés d'importer beaucoup trop aujourd'hui. On doit pouvoir fabriquer beaucoup plus ici. Quand le gouvernement prend certaines décisions en disant nous allons bloquer tel prix, il faut voir s'il y a une conséquence. Et si la conséquence ne nous est pas favorable, il faut tout de suite pouvoir changer. Vous avez un exemple que je connais qui concerne l'industrie du sucre. On dit bloquer les prix du sucre. D'accord ? Donc les prix du sucre sont bloqués. Mais le Ghana voisin qui lui achète son sucre beaucoup plus cher aujourd'hui parce qu'il achète sur les marchés internationaux, les prix ont flambé, et bien les distributeurs ivoiriens vendent au Ghana parce que les Ghanaiens sont prêts à payer plus cher. Du coup, on est en manque de sucre. Du coup, on est en manque de sucre ici. Je comprends maintenant. Voilà une décision où justement un État doit être à l'écoute de son monde économique. Mais quand je dis une écoute, c'est une vraie écoute et ne pas penser que le monde économique n'est là que pour rouler l'État. Parce qu'ils se disent « Bon, non, ils veulent faire de l'argent. » Mais pas du tout. Comment est-ce que vous vous positionnez sur des sujets comme le changement climatique, la mutation du système économique et financier vers une économie plus verte et tout ça ? Est-ce que c'est des sujets de préoccupation pour un dirigeant politique qui aspire à diriger un pays qui est en voie d'émergence et qui a des problèmes concrets à résoudre ? Déjà, en tant que chef d'entreprise, nous, on a intégré la responsabilité sociétale et l'entreprise. Et je vous ai parlé de pérennité dans ce que nous faisons. Et si on ne fait pas attention à toutes les questions environnementales, nos entreprises également sont en péril pour demain. Donc oui, c'est une préoccupation. Et sur ce plan-là, je pense que la Côte d'Ivoire n'a malheureusement pas de vraie politique. Il n'y a toujours pas de recyclage, mais de recyclage organisé et structuré. Comme une filière et qui donne du travail. ou de nos déchets et qui donne du travail et qui permet de réutiliser et de redonner un cycle de vie à différents produits. Le plus facile à identifier, ce serait les sachets plastiques et toutes les matières plastiques. Mais nous avons détruit notre forêt et il n'y a pas de véritable programme de reforestation ou de changement de système d'exploitation forestière. Aujourd'hui, on n'exploite plus une forêt comme par le passé. On plante des arbres, on a une ferme d'arbres et c'est celle-là que l'on exploite. Et il y en a qui ne sont pas touchés et d'autres... Mais c'est un système de génération en génération qui se met en place. Exactement. Mais à un moment donné, il faut le commencer. Tout à fait. Les guerres napoléoniennes ont décimé les forêts en Europe. Aujourd'hui, il y a plus de forêts en Europe qu'avant les guerres napoléoniennes parce que les guerres napoléoniennes avaient besoin du bois pour faire les navires. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis. Ils utilisent beaucoup le bois. Mais ce sont des fermes avec des essences particulières. Vous êtes aujourd'hui député mais vous avez été président de région. vous avez été maire à la Bacala. Est-ce que ces... Il n'y a qu'un poste qui manque. On voit bien. À mon CV. Effectivement. Mais est-ce que justement ces gouvernances de collectivité territoriale sont des expériences qui peuvent vous servir pour une gouvernance éventuelle de l'État ? Est-ce que ça a été comme des laboratoires d'idées on va dire ? Oui, bien sûr. Vous avez testé des choses ? Oui, bien sûr. Déjà, je vois la structuration des communes, des régions, les faiblesses qui sont les leurs, la faiblesse du système même de décentralisation en Côte d'Ivoire et qui doit être améliorée. Et puis, quand vous gérez une commune, c'est la vie en commun. Là, vous touchez au quotidien des populations. La propriété de la ville, la sécurité dans la ville, la gouvernance. Quand on me dit à moi que le racket et tout ça existe, c'est difficile de l'enlever, pour ceux qui se souviennent de ma gestion de la commune de Dabakala, j'avais mis un terme net un terme net. Alors bon, les gendarmes qui étaient là-bas, plus personne ne leur inquietait qui que ce soit. Ce sont des réalités. Et si c'est possible à une petite échelle, c'est possible à l'échelle nationale. Alors, nous arrivons doucement au terme de cette émission. Les Ivoiriens en savent un peu plus et je pense qu'ils en sauront de plus en plus sur le billon public. Ils en savent toujours assez peu sur la personnalisation de Jean-Louis. Et est-ce que vous êtes prêt à fendre l'armure pour aller vers les Ivoiriens et pour les convaincre que vous êtes l'homme qu'il faut au moment de l'élection ? Les Ivoiriens me verront. Il y a 110 départements. Je ferai les 110 départements. J'irai dialoguer avec les Ivoiriens. même si j'ai une idée générale des attentes des uns et des autres, je vais les entendre de mes oreilles, je vais les voir à mes propres yeux et je vais toucher aux réalités partout. J'ai déjà fait l'ensemble de la Côte d'Ivoire en tant que président de la Chambre de commerce. Je suis parti partout. en pleine crise d'ailleurs, puisqu'à l'époque il y avait les zones centre, nord et ouest du pays qui étaient occupés. Donc, pendant la crise et après la crise. Et maintenant, je vais le faire à nouveau. Donc, pour moi, c'est un impératif. Est-ce que c'est aussi une manière d'abolir ce que je pourrais mettre entre guillemets la distance de classe puisque vous êtes issu d'une grande famille d'industriels et que, bien évidemment, il faut aller toucher du doigt ce que vivent les Ivoiriens qui éprouvent souvent des difficultés à vivre récemment ? Je n'ai pas attendu d'être candidat pour connaître les réalités. Je connais les réalités depuis tout petit parce que nous vivons en Côte d'Ivoire et je vais partout comme je l'ai dit. Mais vous avez dit une chose et c'est vrai, j'ai été chanceux dans ma vie et il est bon de partager cette chance et de faire en sorte que plus d'Ivoiriens soient chanceux, de faire en sorte que plus d'Ivoiriens, comme je parlais d'égalité des chances, puissent se dire un jour je peux arriver à monter une entreprise et à l'amener au plus haut niveau. Je leur offrirai cette opportunité parce que je sais ce qu'il faut pour que nos entreprises vivent dans un environnement bien meilleur que ce que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Louis Billon de nous avoir accueillis chez vous et d'avoir répondu à nos questions. C'est peut-être une première pierre qui est posée sur un chemin qui va être encore long d'ici à 2025. Nous vous suivrons, nous vous accueillerons à nouveau en temps utile et encore une fois, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre attention. à la prochaine fois.